J'ai grave honte, mais ceci est mon rangement L'homme de ma vie Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve Pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous faire Un grand tour C'est je pense Une des vidéos les plus demandées Voir la vidéo la plus demandée de ma chaîne Et je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait avant Je préfère être honnête et vous expliquer Pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que Je complexais de ouf sur ma chambre En fait, je n'étais jamais satisfaite Parce que j'ai toujours voulu avoir une chambre Comme les instagrameuses, comme les youtubeuses Voilà, moi je n'ai jamais complexé Sur mon corps par rapport à des filles sur insta Mais plutôt sur ma chambre Et je n'y arrivais pas parce qu'il y avait vraiment des objets Que je voulais mettre dans ma chambre, mais qui n'allaient pas avec d'autres Et Je ne sais pas comment expliquer Mais quand tu vis dans une chambre Genre, tu n'arrives jamais à la garder parfaite Enfin, voilà Je pense qu'on est tous dans le même cadre On n'est jamais satisfait à 200% Et ce ne sera jamais genre Une vitrine Ikea Donc voilà, ma chambre Elle a des défauts, elle est mal rangée et tout Juste, je tiens à répondre à une question Avant de commencer Parce que beaucoup de gens Pensent que je vis seule Maintenant Et donc je voulais vraiment y répondre J'ai déjà répondu plusieurs fois Mais je pense que vous ne regardez pas tous Toutes mes vidéos En fait, j'ai 17 ans Pour ceux qui ne le savent pas J'habite à Rouen Enfin, à côté de Rouen Et je vais au lycée à Rouen Donc non, je n'habite pas tout seule Sauf qu'en gros Avant, je dormais dans mon ancienne chambre Je vous avais filmé un room tour il y a hyper longtemps Puis je l'avais rénové Enfin bref Voilà Et finalement, j'ai donné ma chambre à ma soeur Et on a aménagé cet espace dans la maison Donc je vis toujours avec ma famille C'est juste que je ne les filme pas Parce qu'ils ne souhaitent pas être filmés Et que mes parents ne veulent pas que je filme mes petites soeurs Et que quand on fait des trucs persos C'est soit les voyages Et donc dans ce cas-là, je filme les voyages Mais genre je ne vais pas filmer nos repas en famille Donc c'est pour ça en fait Que certains n'ont pas compris Mais non, je vis toujours avec mes parents Juste en fait L'endroit où je dors Ça a été aménagé de manière à ce que Je ne gêne pas toute ma mif Si je reste à faire mes études à Rouen Ou si mes soeurs restent à faire leurs études à Rouen Genre comme je vais vous montrer Par exemple le matin Je prends mon petit déj ici Pour pas Genre traverser la maison Aller dans la cuisine Réveiller toute ma famille Parce que je fais plein de bruit Et donc voilà Donc je vais vous montrer ça Et j'espère que ça vous plaira Je suis désolée pour la longue introduction Et c'est parti Donc Je suis un petit peu loin Peut-être que la mise au point n'est pas faite complètement Mais je voulais juste vous montrer vite fait Sous un blanc-angle Ici c'est mon bureau Un peu genre Un de mes endroits préférés de ma chambre C'est assez chill Mon bureau il est assez grand J'ai une chaise de bureau comme ça C'est pas la plus belle Mais elle était en réduction Et Je vais vous montrer un peu plus en détail Ce qu'il y a ici Donc ici j'ai une petite vue sur mon jardin Voilà j'adore ça Pour pouvoir bien bosser Et il y a ma caravane derrière Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur Cette caravane Pour vous expliquer ce qu'elle fait dans mon jardin Sans problème Donc ici ensuite Il y a mon bureau Qui est noir Tout simple Genre vachement simple Un peu dans une matière Abîmée Je sais pas comment expliquer Mais c'est fait exprès Ensuite il y a une lumière derrière Qui vient de chez Maisons du Monde Et ça fait hyper longtemps que je l'ai Genre mon presque 6-7 ans Et elle tient bien Bon c'est pas très intéressant Mais voici mes clés Mon bullet journal Et mon téléphone Mes trousses Voilà Ici il y a mon ordinateur Il fait extrêmement beaucoup de bruit Je suis désolée Mais la vidéo avec Nino Est en train de s'exporter Et il est bleu Oui je sais c'est un peu surprenant Derrière il y a une sorte de petite déco Donc je sais pas je l'aimais bien Je l'ai acheté chez Action Et j'ai mis des petits trucs dedans Donc avec mes objectifs En bas c'est mes fiches pour Sciences Po Voilà j'ai toujours un peu de bordel sur mon bureau Mais là franchement il est grave rangé Ensuite Au dessus j'ai mis tous mes objectifs Pour l'année Donc je vous ai fait une vidéo dessus Je vous renverrai à cette vidéo Et je les ai accrochés Et je trouve ça hyper joli En mode Paula D'ailleurs là-bas il y a mes Harry Potter Voilà Harry Potter vie J'aime tellement ça Et il y a une caisse à bordel Genre est-ce que je suis la seule à avoir fait ça ? J'ai essayé de vous cacher le bordel Avec une petite serviette C'est totalement cramé En dessous il y a les cours d'un pote Que j'ai rattrapé Enfin bref Ensuite il y a un petit endroit sympa Donc il y a une plante en train de mourir Et toutes ces plantes Je les ai acheté en Belgique Et donc Derrière il y a des caisses avant Que ma mère avait récupéré Je sais plus trop comment Et ça fait super joli Donc j'ai mis un miroir Pareil N'hésitez pas à deviner le nom de mes plantes Derrière il y a mon parfum Il y a mes bijoux Et franchement je joue souvent sur la hauteur Parce qu'avant mon ancienne chambre A été vraiment minuscule Mais hyper haute Donc j'aime bien empiler des choses Et là-haut Genre best truc La carte du maraudeur C'est vraiment toute ma vie J'adore Harry Potter Si vous ne l'avez pas remarqué Ensuite en bas Il y a mes cahiers Qui sont bien en bordel Ainsi que mes sacs Voilà Tous mes potes vous diront Je suis une grosse bordélique Je passe ma vie à ranger Mais je suis bordélique Et c'est toujours mal ranger Est-ce que c'est clair ? Ensuite ici Il y a mon armoire Voilà Elle est vraiment aussi en bordel Genre je ne peux même pas l'ouvrir Elle est comme ça Et là il y a ma couette Je vais vous expliquer après pourquoi Et donc voilà C'est juste mon armoire de fringes Donc juste en bas ici Il y a un tapis Que j'ai eu Chez Ikea A 10 euros Il est vraiment génial Oups ma caméra tombe Et je trouve qu'il donne vraiment Un style à la pièce Et juste là Donc j'ai mis Des affiches d'inspiration Que j'avais déjà mis Dans mon ancienne chambre Je ne sais pas si vous vous souvenez Et là-haut L'affiche avec mes potes Qu'on avait fait pour l'anniversaire de Tom Pour ses 17 ans C'est un peu la phrase Qui résume mon amitié avec mes potes On en avait imprimé plusieurs Pour être sûr Si on l'a découpé mal Pour mettre dans le cadre Finalement on a trop bien découpé Donc bah voilà On les a gardés Donc je vais faire un petit arrêt Dans ma vidéo Si vous avez vu du sang Genre par terre Je ne comprends pas Je crois que je suis en train De signer du pied Donc Mais bon Je suis hyper étrange Comme si ça m'inquiète Bon on va reprendre Comme si il n'a rien été Je ne vous ai pas trop expliqué Mais en fait là Il y a une estrade Et donc tout ça Donc mon bureau Mon armoire et tout Se trouve sur l'estrade Et ici Il y a J'ai grave honte Mais ceci est mon rangement En fait j'ai tellement de cahiers Et de classeurs Que je n'ai plus de place Dans mes autres armoires Et je trouve ça hyper pratique Parce que comme ça Je ne vais pas me baisser De toute façon Comme vous pouvez le voir Je suis assez grande Pour monter moi-même Donc voilà A vrai je viens de vous donner Un super bon plan Ici vous voyez bien C'est un petit peu Un endroit chill Donc ce réveil Et celui de mon arrière-rampère C'est un réveil whisky Voilà Bel exemple Bel exemple Ensuite ici Il y a des livres En anglais Alors je fais la meuf Hyper intelligente Mais en vrai Ils sont mes meilleurs potes Et je ne les ai pas commencé Enfin je les ai commencé Mais je n'ai pas réussi à les lire Et ici une fausse petite plante Voilà Je fais mourir les plantes A un point Un peu plus haut Ici Je suis un peu petite Se trouve mon afficheur Black Genre L'homme de ma vie Vraiment il est trop mignon Enfin je ne sais pas J'adore ça Les blagues C'est un personnage Préfié de Harry Potter Elle est épée Et Ici c'est ma salle de bain Je ne compte pas vous la montrer C'est une petite salle de bain Mais je trouve ça hyper perso Et surtout En vrai Je ne vois pas l'intérêt De vous montrer mes toilettes Ça va quoi Ici Je vous présente Ma pseudo cuisine C'est une mi-cuisine En gros Je n'ai pas de frigo Pas de four Enfin je n'ai rien du tout En vrai J'ai un mini four Que je l'avais eu à Noël Il y a hyper longtemps Pour faire de la fimo Mais ça ne me sert A rien de l'installer ici Étant donné que je mange Toujours avec ma nif Donc Je vais vous montrer Un peu plus ça en détail Ici Il y a un petit tapis Hop Je vais le remettre bien C'est vraiment de la très mauvaise qualité Mais je n'avais pas les moyens D'acheter autre chose que ça Il coûtait 4€ Et si Ici réside Bob Donc qui est un ours Que mon copain m'a offert En fait Je l'avais toujours vous dit Que je voulais un énorme ours Comme ça Mais ça coûte tellement cher Les gars Et il en a trouvé un En foire à tout Genre à 4-5€ Le truc était neuf A en choquer Ensuite Il y a que des trucs De mon copain là Le truc portofino C'est lui qui me l'a acheté Quand nous arrivons comme ça Derrière il y a des photos De moi et mes potes Et je n'arrive pas A les faire tenir droite Ici Il y a une sorte de bordel Que j'essaie de rendre stylé Donc à droite Le truc de mon partenariat Avec Lalalab Ensuite Derrière il y a une boîte Que j'ai acheté en Belgique Je la trouve super belle Il y a une enceinte Que j'ai volée à ma soeur Il y a ma bouilloire Qui est vraiment de mauvaise qualité Genre elle ne coûtait pas très cher Mais l'eau elle n'est pas très bonne avec Mais bon je prends mon café Tous les matins avec ça De base j'avais une machine à café Mais déjà elle bug tout le temps Et en plus C'est vraiment pas écolo Les capsules de café Voilà si vous ne le saviez pas Et enfin Il y a deux pots de Nutella Et un pot de confiture Je vous rassure Ce n'est pas pour moi C'est parce que c'est pour la vente de gâteaux Que je fais avec mes potes tout à l'heure Pour mon équipe Scoot Voilà J'aime bien le Nutella Mais genre j'en mange jamais Puis c'est une affiche Qui montre à quel point Je suis narcissique Non mais j'avais fait un shooting photo Pour la marque Fartrico Et genre Bah sa créatrice Un moment je suis venue chez elle Et elle avait fait une vente Et donc elle m'a donné ça Voilà un petit souvenir Et donc je l'ai affiché Affiché dans ma cuisine Alors je vais vous zoomer Parce que ma tête sur ces photos Mais déjà On peut voir à quel point J'étais contente D'être ici Genre à chaque fois Je faisais la gueule Mais à un point Bon après c'était ce qui m'était demandé Mais voilà quoi Ici il y a mon robinet J'ai fait la vaisselle pour une fois Alors oui il est dégueulasse Mais je passe ma vie En enlever le calcaire Mais genre Je ne sais pas pourquoi ça reste Nous arrivons aux choses intéressantes Non Ceci est du second degré Voilà Ça c'est pour essuyer la vaisselle Parce que je suis une fille comme les autres Ici c'est un joyeux bordel Genre vraiment En fait il n'y a pas vraiment de bouffe Dans ma chambre plutôt Donc j'ai juste du beurre de cacahuète Du faux sucre Et à part ça C'est mes produits D'entretien Enfin mes produits de Maquillage Genre je sais C'est vraiment un énorme bordel Enfin j'ai un peu honte De vous montrer ça Mais voilà Je vous rassure Il n'y a rien qui fuit Sinon ce serait un peu dégueulasse C'est que des trucs bien fermés Et ensuite Là c'est que des trucs inutiles Ça rien que je vous montre Ici se trouve un tableau Donc en fait Genre pour pas abîmer les murs Je mets pas de trucs Mais je scotche Enfin j'accroche avec des abattes à fil C'est parce que c'est vie à tomber C'est ma soeur qui me l'a offert Genre en référence à mon côté un peu solitaire Solitaire pardon Mais voilà Je ne sais pas trop comment faire Enfin Je ne sais pas trop comment l'accrocher Si vous avez d'autres techniques Sans abîmer le mur Voilà Ensuite il y a des petites caisses À bordel Il y a une petite guirlande Mais j'ai peur qu'elle fasse tout cramer un jour Parce qu'elle est un peu déficiante Ça j'adore Genre vraiment je l'ai acheté à 5 balles En Belgique Et juste à côté c'est le cadeau Comme un meilleur pote Et un truc que je dois rendre à mon copain Voilà j'ai tout le temps Des centaines de trucs à rendre aux gens Ici se trouve un miroir J'adore les petits miroirs Genre je trouve ça remplit La pièce Mais je ne sais pas pourquoi Avec mon père Quand on l'a accroché Enfin on n'a pas pensé au fait Que il fallait qu'il soit à ma taille Donc en fait je peux juste Regarder mes bras Donc ça ne me sert pas à grand chose Ici se trouve Une carte du monde Que vous avez peut-être vue Sur la vidéo de Fotosh Personnellement je l'ai vue Mais voilà Elle m'a un petit peu copiée Je vous l'avoue Parce que je l'avais avant elle Et ici il y a ma poubelle Qui est totalement inutile Et voilà Donc là je sens les petits curieux Qui se demandent Mais où dort-elle Donc contrairement à ce que Certains m'a comptent Je ne d'en part sur mon tapis Je vais vous montrer mon lit tout de suite C'est vraiment hyper astucieux Sachez que ça m'a vraiment musclée Voilà Enfin bref Je peux tirer mon lit Sauf que quand je tire mon lit Je ne peux plus ouvrir ma porte Enfin je ne sais pas si vous me comprenez C'est genre hyper pratique C'est vraiment hyper cool Pour tous ceux qui me disent Ah mais ça ne déjeune pas De dormir par terre Pas du tout Avant je dormais dans une mezzanine Genre A même le sol Enfin vraiment Je suis scoute en plus Donc rien à faire Donc je suis totalement consulente D'avoir de la chance Mais sachez Oui sachez que Genre la taille d'une chambre Ça ne veut rien dire pour la déco Enfin avant ma chambre Elle était vraiment minuscule Et vraiment j'adorais faire de la déco Et je connais des gens Qui ont des immenses chambres Et qui n'arrivent pas à faire de la déco Et je ne sais pas trop quoi vous dire Oui la plupart de la décoration C'est moi qui l'ai payée avec mon argent Donc clairement Elle n'a pas coûté très cher Enfin Je n'ai pas assez de money money Pour Pour que ça coûte hyper cher Et donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Parce que Enfin je ne sais pas Vous me l'avez tellement demandé Genre je ne comprends pas trop Et j'espère que j'aurai bien filmé Je ne regarde jamais de retour Donc je ne sais pas trop Si c'est comme ça qu'il faut filmer Et voilà Je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à vous abonner A Genre A les liker A les me suivre sur Instagram Et voilà Bye la mif Bye la mif Bye la mif Bye la mif